... Madame Henriette Dagri-Diabaté, Première vice-présidente du RHDP, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du directoire, Monsieur le directeur exécutif du RHDP, Mesdames et Messieurs les membres de la direction exécutive, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, Mesdames et Messieurs les membres du conseil national, Chers membres des organes du RHDP, Militantes et militants du RHDP, Mesdames et Messieurs les de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs, chers frères, chers sœurs, chers amis, C'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve cet après-midi à l'occasion de cette réunion du conseil politique, élargie au directoire et à la direction exécutive. Avant toute chose, je voudrais féliciter le directeur exécutif, son jeune frère Adama Bictogo, et les membres de la direction exécutive pour la parfaite organisation de notre rendez-vous de cet après-midi. Vous vous souviendrez que le 12 mars 2020, dans cette même salle, le conseil politique élargi s'était réuni, et après des échanges qui ont duré six heures de temps, je me souviendrai toujours, pour des échanges fraternels et fructueux, au cours desquels nous avons eu plus de 20 intervenants. Nous avions porté notre choix à l'unanimité sur le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, président du directoire du RHDP, pour conduire l'équipe devant assuré le succès du RHDP aux élections d'octobre 2020. Certes, nous avons constaté, quelques jours après, quelques voix dissonantes, mais la très grande majorité de la direction du parti et des militants du parti étaient heureux et confiants du choix d'Amadou Gonkoulibaly. Et nous étions sûrs qu'avec lui, la victoire pour notre parti était assurée dès le premier tour. Malheureusement, nous avons été très durement éprouvés le 8 juillet dernier par la perte brutale de notre candidat désigné, mon fils, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Oui, je voudrais vous dire que le Premier ministre est mort à la tâche dans la salle du Conseil des ministres après avoir épuisé l'ordre du jour du Conseil des ministres. Une semaine exactement après son retour en Côte d'Ivoire, alors qu'il avait passé deux mois en France pour des soins et une période de convalescence. Tout s'est déroulé comme s'il était venu nous dire au revoir à chacun de nous avant de tirer sa révérence. Je voudrais donc vous demander à nouveau que nous puissions lui réserver une minute de silence. Je vous remercie. Je dois vous dire que cela fut un choc pour moi car la veille, le mardi 7, juillet à ma résidence, nous avions commencé à organiser sa campagne et nous nous étions mis d'accord que le 15 août, nous commencerions par un grand meeting à Korogo. Et ensuite, le 5 septembre, nous étions programmés pour faire une visite à Odjéné, à mes parents maternels. nous avions également arrêté que durant le mois de septembre, nous ferions des visites d'État dans le Moronou, chers frères à Wendoli, et dans la Maraoui. Et voilà qu'il nous a quittés le lendemain. C'est dire que l'homme propose et Dieu dispose. je tiens donc à vous remercier du fond du cœur pour les messages de condoléances que vous m'avez adressés, ainsi que pour l'élan de solidarité de tous les militants du RHDP, de tous les Ivoiriens et même tous les amis de la Côte d'Ivoire, que ce soit les chefs d'État, les ministres, les premiers ministres, les simples citoyens, dont nous ont témoigné l'heure des obsèques de mon fils Amadou Gankoulibali. Je peux vous dire que ce sont des moments très durs et j'ai reçu des centaines de messages, non seulement de vous, chères militantes et militantes, mais de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, de tous les pays amis de la Côte d'Ivoire. Avant, hier soir, j'ai signé près d'une centaine de lettres en réponse aux messages de condoléances que des chefs d'État et des premiers ministres m'ont adressé à l'occasion de son décès. Donc, ça veut dire que Amadou avait déjà réussi. Il avait réussi malgré sa timidité, son humilité. Il avait réussi à rentrer dans le cœur des Ivoiriens malgré les mélicences et les méchancetés. Oui, le décès d'Amadou est un choc pour beaucoup d'entre nous, une immense perte pour notre pays, pour les Ivoiriens, parce que j'ai la conviction, l'ayant eu à mes côtés pendant 30 ans, que Amadou aurait été un très grand président de la Côte d'Ivoire. C'est vous dire que ma douleur est grande, mais je suis incroyant et je sais que votre douleur est également immense et cela nous a été témoigné. Je voudrais donc en votre nom à tous réitérer nos condoléances les plus attristées à la grande famille Gankoulibaly dont je fais partie et je demande à ma grande soeur Agia Fatoumata Gankoulibaly, sa maman, d'accepter le destin, le destin et de sécher ses larmes. avec la disparition d'Amadou Gankoulibaly, la Côte d'Ivoire perd l'un de ses fils les plus valeureux, un véritable homme d'État, de grandes compétences, d'honnêteté, un modèle d'arrière au travail, de grande loyauté et d'amour pour la patrie. Oui, Amadou nous a quittés, qu'il repose en paix. Chers frères, chères sœurs, dans ces circonstances douloureuses, le Conseil politique s'est prononcé à nouveau sur le choix du candidat devant conduire le RHDP à l'élection du 31 octobre 2020 pour assurer la victoire de notre grand parti. Oui, souvenez-vous que c'était dans cette même salle il y a quatre mois et demi. Ce candidat était Amadou Gankoulibaly, mon fils. Et évidemment, ce n'est pas un moment facile. J'ai entendu les messages des différentes structures du parti, les élus et les instances du RHDP, les présidents d'institutions, les ministres, tous qui m'ont contacté également directement avec beaucoup d'attachement et d'affection à Amadou, à mon fils. Je prends acte donc des résolutions du Conseil politique et de votre demande. Je vous demande je vous demande je vous demande de continuer d'avoir une pensée pour Amadou Gankoulibaly et de me laisser le temps du recueillement et de la récupération avant de vous donner une réponse très prochainement. Chères militantes, chères militantes, chers militants, vous savez combien ces moments sont douloureux, particulièrement pour moi-même et pour Aadou Gankoulibaly. voyez-vous on dit souvent en Afrique que c'est le fils qui organise les funérailles de son père ou de sa mère et non le contraire. Donc vous me comprendrez car Aadou était mon fils. Il venait d'avoir 61 ans en février dernier et moi 78 ans en janvier de cette même année. Et quand nous avons porté notre choix sur lui je vous ai indiqué le 5 mars une semaine auparavant à Yamsokro que je croyais sincèrement au transfert du pouvoir à une génération de jeûne. Ceci était sincère et vous savez que j'avais pris toute la disposition à cet effet. Beaucoup d'entre vous sont dans la confidence. Oui, je m'apprêtais à être à ses côtés, à être le parapluie dont il aurait pu avoir besoin pendant son mandat ou pendant ses deux mandats. Oui, nous nous étions organisés et c'est pour cela que malgré les offres que j'avais eues en Europe ou en Amérique ou ailleurs d'occuper ou au Moyen-Orient d'occuper des conseils d'administration j'avais organisé pour que mes bureaux soient à Bidjan pour être auprès de lui pour être auprès de vous pour guider ses premiers pas et faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser d'avancer et je dirais même de faire mieux que moi pour les deux mandats que j'espérais que Dieu lui aurait donné. Donc vous comprendrez donc ma peine et mon désarroi. Cependant notre pays doit faire face à des défis sécuritaires et maintenant sanitaires comme d'ailleurs beaucoup de pays dans la sous-région. Donc je ne peux pas être insensible à cette situation et à la nécessité de préserver la paix dans notre pays et dans la sous-région. Je voudrais donc vous assurer que je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous parce que nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue dans la paix. Nous devons faire en sorte de mettre l'intérêt supérieur des Ivoiriens et de tous les Ivoiriens au-dessus de nos intérêts et de notre vision personnelle. Donc je vous demande de me laisser le temps du recueillement. Mais vous savez que je ne vous ai jamais déçus. Et je ne vous... Je ne vous ai jamais déçus. Et je ne vous... Je ne vous... Je ne vous décevrai jamais. Et je veux que vous sachiez avant de terminer que je tiens à la victoire du RHDP le 31 octobre 2020. Et je tiens à la cohésion au sein de notre grand parti. Je peux vous dire que cela est une priorité pour moi. La responsabilité veut que la Côte d'Ivoire continue dans la paix. que la Côte d'Ivoire continue de prier. Que la Côte d'Ivoire continue d'être admirée par tous. Que les Ivoiriens continuent d'être fiers quand ils montrent leur passeport à l'extérieur. Ce n'était pas... Ce n'était pas le cas il y a dix ans. Quel chemin parcouru ! Nous devons être fiers de ce que nous avons fait. et c'est pour cela que cela doit se poursuivre. Cela doit se poursuivre. Donc je reviendrai vers vous très prochainement. Et aussi je m'adresserai à la nation. Je m'adresserai à vous en même temps qu'à tous nos concitoyens pour dire ce qui est en jeu pour notre pays. Pourquoi la Côte d'Ivoire doit continuer comme c'est aujourd'hui ? Qu'elle ne doit pas être entre les mains qui pourraient faire basculer le pays dans la violence, dans le désordre et dans la poursuite d'intérêts personnels. Oui, je sais que notre grand parti est constitué d'hommes et de femmes compétents, de grande qualité et ayant en partage les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance si chères au président Félix Oufoué-Boigny. Et je répète, je tiens à la victoire du RHDP car ce sera le plus bel hommage que nous pourrions rendre à notre regretté Amadou qui avait une grande ambition pour notre beau pays. Je voudrais m'arrêter là. Je crois que vous me comprenez qu'Amadou repose en paix et que le Seigneur nous guide et qu'il nous protège tous. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre confiance.